Bonjour les amis, aujourd'hui on va encore voyager en Moyen-Orient avec l'histoire de Ali Baba et les 40 voleurs. Suivez avec moi. Ali Baba, un pauvre bûcheron, coupe du bois dans la forêt quand une troupe de cavaliers arrivent dans un bruit de tonnerre. Prudent, notre homme se cache dans un arbre, s'étant jamais. La troupe se range en file indienne juste devant un rocher. Que vont-ils faire ? se demande Ali Baba. Comme il trouve le temps long, il se met à compter les cavaliers. Il y en a 40. Tous la mine patibulaire, une arme au côté et un gros sac par derrière. Ali Baba devine que ces gens sont des brigands. S'il était découvert, sa vie ne vaudrait pas cher. Le premier arrivé, leur chef assurément, met pied à terre et dit « Sésame, ouvre-toi ! » Et le rocher pivote, découvrant une grotte. Les bandits entrent un par un, leur sac à la main. L'affaire ne traîne pas. En un clin d'œil, ils sont sortis. Le rocher se referme et les voilà partis. Ali Baba quitte son arbre aussitôt et dit « Sésame, ouvre-toi ! » Le rocher bascule encore. La grotte est remplie de tapis de soie, de sacs pleins d'or, d'objets précieux, de bijoux merveilleux. Toutes les rapines des 40 voleurs. « Si j'en prends rien qu'un peu, ça ne se verra pas ! » se dit Ali Baba. Ali Baba rentre chez lui et donne à sa femme ébahie l'or des bandits. Il lui dit « Soyons discrets, que nul ne se doute de ce que j'ai trouvé ! » Mais ils ne peuvent cacher à leurs voisins curieux qu'ils ont plus à manger, de meilleurs vêtements et même une esclave qui fait le ménage et garde les enfants. Et hélas, les brigands ont découvert qu'on était entrés dans leurs repères. Des voleurs volés ? Quelle humiliation ! Le chef des brigands furibans hurle à ses hommes rassemblés. « Cet homme doit payer ! Trouvez-le-moi ! » Les traces d'Ali Baba mènent à la ville d'à côté où le voisin jaloux ne se fait pas prier pour enseigner les méchants, moyennant quelques sous. Le chef des brigands se déguise en marchant. Il se rend chez Ali Baba et dit d'un temps mielleux « On m'a promis qu'ici, je trouverai limoileux, repas généreux et de quoi mettre mes marchandises à l'abri. » Heureux de donner l'hospitalité, Ali Baba installe le faux marchand. Il lui permet de ranger derrière la maison les 39 lourdes jars qu'il transporte avec lui. Ali Baba et sa femme convient leur inviter à un somptueux dîner. Mais l'esclave Morgène, qui leur est toute dévouée, trouve que le marchand a une tête malhonnête. Aussi, quand il s'écrit « Mes jars sont-elles bien bouchées ? Je dois vérifier ! » Elle le suit discrètement. « Elle fait bien, car ce n'est pas de l'huile qu'il y a au fond des jars, mais 39 voleurs qui attendent leur heure. » « À mon signal ! » chuchote le chef en tirant son poignard. « Sortez, faites-les tous prisonniers et trouvez l'or volé ! » Puis, il retourne dîner comme si de rien n'était. « Morgène court faire une potion de sa composition, un liquide magique qui dispense l'oubli. » Puis, vive comme le vent, elle s'en va tout verser sur la tête des brigands. L'effet est étonnant. Les voleurs ne se souviennent plus du tout des ordres du faux marchand. Se trouvant mal installés, ils sortent déjà en se plaignant. Et s'en vont. Morgène propose de danser pour distraire l'invité. Lui, on est tout ravis, car l'esclave est joli. Mais devant Ali Baba et sa femme stupéfait, Morgène plonge sa main dans la cape du marchand, en retire un poignard. L'homme croit qu'elle va lui plonger l'arme dans le cœur et s'y crie affolé. « Ne me tue pas ! Je me rends ! Je suis le chef des quarante voleurs ! » Ali Baba comprend qu'il y avait grand danger. Il remet le brigand à la police. « Merci ! » dit-il à mon jeune. « Tu nous as sauvé la vie ! » Maintenant, le trésor des quarante voleurs est tout à lui. Parfois, il va prendre un peu d'or, deux bijoux, un tapis. Avec sa femme, il mène la belle vie. Mais surtout, il fait le bien autour de lui. Morgène appréciait tant ses maîtres qu'elle n'a pas voulu les quitter. Elle est restée avec eux comme leur fille bien-aimée. Et voilà ! Si vous avez aimé l'histoire d'Ali Baba et les quarante voleurs, likez la vidéo et suivez la prochaine. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501